La pensée biblique La pensée biblique Avec les témoignages contenus dans les livres d'Ezra et de Néhémie, mais également dans les chroniques qui sont une réévaluation tardive de l'histoire de la royauté d'Israël. Avec les livres d'Ezra et de Néhémie, nous sommes au contact de la formation du judaïsme, tel qui nous est parvenu par l'intermédiaire des sages pharisiens. Le judaïsme, en effet, se constitue au contact de Babylone et notamment du retour de Babylone par l'institution d'un certain nombre de décrets et principalement la lecture et l'étude publique de la Torah de manière hebdomadaire. Alors bien entendu, pour faciliter l'apprentissage et la transmission de ces connaissances, nous allons nous appuyer sur un dispositif pédagogique assez diversifié. Tout d'abord, des documents ressources, cartes, références, conseils de lecture, ensuite des forums, des espaces de rencontres, mais aussi des outils d'évaluation, d'auto-évaluation des connaissances sous forme de questionnaires ou d'indications de recherche, et surtout la possibilité de rencontres réguliers qui seront pour nous des rencontres directes et des lieux d'échange permanents. Ce MOOC est le complément du MOOC consacré aux premiers prophètes et je vous invite donc à me suivre dans l'analyse et la compréhension des développements les plus tardifs de la prophétie avec la considération de l'enseignement des derniers prophètes. Merci. Merci.